bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là c'est 9 heures je vais au club automobile ex soit donc c'est un rasso qui se déroule tous les 3e dimanche du mois à bouc bel air sur le parking du décathlon donc là j'y vais j'ai 30 40 minutes de route on se retrouve là bas j'espère que ça va être beau j'espère qu'il y aura de belles voitures les gars là j'ai actuellement 189 999 km je sais pas si je dois être content ou malheureux mais bon ça me fait trop plaisir de rouler avec bon même si je l'apprends tous les jours et tout j'ai passé les 190 milles je pense que le pire des trucs c'est quand elle va passer 200 milles ça ça va être chaud ouais 180 milles bon là les gars je viens d'arriver je viens de garer la voiture il me semble que c'est là bas des gens partout on va voir ça ça va être beau le problème c'est que maintenant on a bouché de la salle entre les départs c'est quoi c'est tout p'tit pull c'est tout p'tit pull il est magnifique je n'ai jamais vu ces voitures les gens de bbs magnifique ensuite on a une magnifique bm ça c'est je la trouve vraiment incroyable genre la bm m3 comme ça elle est magnifique en cas non plus les jantes je crois que j'ai jamais vu des gens tout c'est grosses c'est magnifique j'aime trop j'aime trop la face avant qu'elle a je vais vous montrer c'est magnifique alors j'en ai vu plein plein des fiat mais alors elle j'aime on dirait tellement la mazda mx avec les petits phares là magnifique au 205 je sais pas la casse c'est un 86 gti magnifique j'aime trop les petits détails rouges normalement à l'intérieur ici sont ici à la norme j'adore le volant c'est pas mes gens préférés mais à la vente si jamais et juste à côté on a une cleo williams de 816 magnifique ça c'est vraiment la voiture tassat est le mec le plus fort du monde j'aime trop les jantes comme ça et tout williams on semble que je l'ai vu hier au castellet je sais pas si c'est elle mais on dirait vraiment la même temps c'est beau ça aussi je trouve ça ça change le petit aileron là que ce le gros ça en fait je trouve que les deux ça va très bien ensemble le pot car je peux rentrer ma main entière trop magnifique même bleu comme ça avec le capot j'aime aussi quand c'est tout sur le capot c'est qu'on a encore une m3 bleu il me semble que c'est une e46 dites moi c'est pas des conneries la petite broderie comme ça c'est magnifique j'aime trop la gueule que la magnifique en fait les gars je ne comprends en gros toute cette partie du parking c'est toutes les récentes et là bas c'est toutes les anciennes donc il ya beaucoup d'américaines aussi bien une 4l aussi là après j'ai un pote normalement il vient après avec une renault 21 de lit turbo j'espère pouvoir vous la filmer parce qu'elle est magnifique ouais les gars j'ai entendu un bruit en fait c'était une gtr et là elle arrive je vais vous la filmer quand elle arrive une nouvelle alpine c'est la première fois j'en ai assez gentil et là il y a une m5 normale qui se garde le petit bruit le petit ronronnement là ah bien j'ai une gtr j'avais pas vu tout à l'heure quand je suis arrivé c'est exact ah non c'est pas exactement les mêmes on les voit au niveau des phares oh sa mère pour moi les voitures j'ai le moins vu en mode gtr alpine à 110 avec les jantes elle est voulant à droite et tout la deuxième ensuite là il ya un peu toutes les porsches les anciennes les nouvelles ah bah c'est celle que j'ai filmé hier au pol rica voilà accès piste pol rica c'était hier j'ai retrouvé là il ya plein de voitures qui arrivent il ya que des bm corvette gtr corvette et là bas il ya la petite 206 il ya plein en fait ça arrive toujours les voitures il ya genre c'est jamais arrêté genre elles arrivent toujours tout le temps il y en a qui arrive genre là il y a encore eu des subaro et tout regardez les gars ça se gare ça fait qu'arrivé il y en a plein qui arrivent à chaque fois on entend des bruits de la route là-haut je crois que c'est une s430 derrière la porsche ça m'a réveillé j'étais 3 non ? je vais regarder ouais j'étais 3 putain elle est magnifique celle-ci elle est bleu violette on le voit pas la caméra mais les champs tous les petits détails mais bon elle est neuve avec les phares jaunes comme ça là les gars il y a encore une porte 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 il y a une porte il y a 8 vejus normal mal il y a une magnifique j'ai juste hâte de la voir rouler quand elle va passer à côté c'est bien parce que c'est full organisé Il me semble que c'est une GT3 Touring suivie d'une... En fait c'est une magnifique Porsche. Ah ouais GT3 Touring. 900 Turbo S décapotable. Ça n'arrête jamais. Là il y a trois belles GT3 magnifiques. Moi ma préférée c'est quand même la R34 comme ça. Même si c'est un volant droite. Ça fait un bruit de fou. Oh magnifique. Elles sont sur BOES décapotables. Et la GT3 Touring. Voilà la R8 de tout à l'heure. R8 V10. Ah mais en plus il est là. Il y a deux Subaru magnifiques. Je crois que c'est les mêmes. C'est la couleur qui change. 4 roues motrices. Ça marche dans la neige là. C'est incroyable. Et là à côté des Subaru et tout. Une petite Renault 5 GT Turbo coupée. C'est la première fois que je vois le truc coupé. J'aime trop que ça et ça ne soit pas le même matériau. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu peux maintenant rester où je suis. Tu regardes la voiture passée. Je regardes la voiture passée. Je regarde la voiture passée. Tu vois. Ça fait 11h je crois. Ça fait qu'à arriver. C'est encore une Porsche. Je regarde la voiture. Il y a 4000. les gars il y a un nombre de voitures c'est incroyable j'ai trouvé de rester en fait sur chaque voiture tu peux rester 10 minutes et regarder et il y en a je sais pas combien déjà des porsches il y en a encore qui arrivent là je vous montre ce qui est devant moi tout à l'heure elle y était pas regardez moi cette magnifique gt3 avec les jantes grises et gt3 ça fait magnifique ça fait ressortir la verte comme ça là d'un gars 4 gts je crois regardez moi c'est de 911 carrière regardez moi c'est de 911 carrière 4s magnifique vert comme ça là t'as regardé le volant comme animé travailler toute une vie pour s'acheter ça ça le but ma marque renom 21 de lit turbo magnifique donc là j'ai passé à l'autre côté des anciennes plutôt petite 4l magnifique ça me tue genre de l'insécurité qu'il y avait avant j'avais pas de ceinture rien le petit volant le petit logo minuit j'ai étonné c'est super beau voici la plus belle voiture de tout le rasso Renault 5 alpine turbo ouais je savais pas que la sortie est d'être là je suis en amoureux de cette caisse c'est trop beau bon tout ça pour dire qu'elle est magnifique la petite deux chevaux tranquille magnifique ensuite alpina 110 deux alpina 110 pendant ça c'est vraiment pas j'ai remarqué ça hier quand je suis allé au circuit c'est tout petit tu dois vraiment excéder puisque les gars je fais 1m4 une seconde ah voilà c'est cathérable lui j'ai du le voir la petite Fiat 500 non ? ah ouais toute première ah bah la DS que j'ai vu hier aussi il me semble que c'est la même que j'ai vu hier une seconde une Renault 8 Gordini c'est vraiment un autre délire un autre monde c'est tout petit dedans mais le volant est immense t'aimes les enseignes allemandes comme ça là ? pfff il me met il faut se braguer il commence à être immense les gars en gros j'étais sur mon tel mais j'ai même pas vu cette beauté 4L avec les feux de rallye longue portée PLF ça fait un peu comme la Renault 5 la turbo 2 ça fait vraiment rallye il y a un semi non il y a un arceau complet ah putain mais en fait c'est vraiment une rallye c'est peut être vraiment une gordine écoutez il y a un gros petit portugais il y a une magnifique Renault 8 il y a beaucoup d'américaine aussi dans les anciennes c'est vraiment grosse ces anciennes voitures alors ça j'ai jamais vu l'eau max c'est pour pas prendre la pluie c'est trop bien ouais et là on a une magnifique Merari blanche ouais les Merari j'adore mais puis juste t'enlèves le truc en plastique tu mets ça en été au bord de la mer c'est incroyable c'est magnifique hein et du coup vous pouvez enlever ça ? ah oui j'avais le lèvres maintenant j'ai pas pour partir je vais j'ai les lèvres pas parce qu'ils ont juste pour la m'habiller tu les ouvres ? ouais ah c'est bien ouais ça ça fait les petites fenêtres c'est trop bizarre on dirait une Alpine A110 mais c'est pas une Alpine A110 bon la BM comme ça elle est vraiment magnifique le moteur de bon c'est pas des voitures que je kiffe mais le moteur alors là il y a un peu toutes les américaines je vais vous les filmer bon c'est pas le truc que je kiffe juste les films à un plan un seul plan où vous les voyez toutes et voilà comme ça vous les voyez mais bon moi c'est pas un truc que je kiffe énormément je suis là il y a un truc comme ça je suis là je suis là ça c'est juste il y a un truc un truc un truc un truc Regardez-moi cette R8 Gordini, magnifique, et quoi de mieux quand une R8 Gordini regarde une autre R8 Gordini, t'aimes-tu il y en a deux ? Regardez-moi cette magnifique marie orange, tout vert, elle est neuve, ce qui me tue c'est les attaches, pour le capot c'est genre ça, c'est des petits trucs, c'est des tout petits trucs, c'est trop drôle Regardez bien ce que je viens de trouver C'est magnifique, c'est vraiment le canapé en plus, c'était un snector en bas Ah ben je vois que mon tapis il dit, mais il est brûlé derrière Il y a les jambes dans le coffre Ils sont magnifiques Rega Turbo 2, je vais vous montrer, elle est magnifique J'ai entendu le turbo quand elle est passée là, j'espère qu'elle va venir C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Elle est magnifique elle est vraiment trop belle dans la perfection avec le petit chien pourquoi tu peux mettre les vélos là regardez ce qu'il a coûté de la descente ce qu'au 4 rs magnifique avec le kit performance